Bonsoir, et bienvenue à Carole et son prochain. Cette semaine, je vais vous montrer comment choisir votre religion. Parce que moi, j'ai pour mon dire, la religion, c'est comme une gaine. Tu veux pas que tout le monde sache que t'en as une, mais une fois tout nu, t'as pas le choix, faut que tu l'assumes. Fait qu'attache ton kirpan avec de la broche à poulet cachère. On part. Pour trouver sa religion, c'est pas compliqué, là. Il faut juste connaître ses besoins. Par exemple, si vous aimez chanter et que vous êtes nostalgique de Whoopi Goldberg, vous pouvez toujours y aller avec le christianisme. Oh happy day! Oh happy day! Oh happy day! Oh happy... Si vous habitez sur la côte nord ou dans le fin fond de l'Abitibi, je vous conseille fortement l'Islam. Si vous avez un enfant qui fait pitié, que vous êtes un lève-tôt et une coche trop sociable, il y a juste une possibilité. Connaissez-vous, Jéhovah? Et si parmi toutes les religions, il n'y en a aucune qui vous plaît, vous pouvez toujours vous tourner vers le carolisme. Avec cette religion-là, tout ce que t'as de besoin, c'est d'un col roulé, de la confiance en soi, puis de connaître la prière. Oh toi, Carole, qui aide son prochain, du haut de ta chaise en rotin, avec ton col roulé, donne-nous le conseil de ce jour, qui apportera sur la terre paix et amour. On est maintenant rendu à la question du public. Eh boy, t'as dit que t'as refusé à l'école de mime certain, toi. Bonjour, Carole. Depuis la mort de mon mari, Jean-Guy, je sens souvent une présence chez moi. Comment savoir si c'est lui? T'as bien fait de m'écrire parce que moi, les fantômes, je connais ça. La preuve, c'est moi qui a coaché Patrick Soisy quand il a joué dans mon fantôme d'amour. Puis à ce temps qu'il est mort, il est bien content d'avoir appris à faire bouger des 25 cents. Comme ça, quand il croise des robineux, il peut leur donner du change. Il est peut-être mort, mais il est pas de chie. Premièrement, si tu veux savoir si la présence que tu sens, c'est bien ton mari, Jean-Guy, tu peux lui proposer des activités qui le passionnaient de son vivant. Une petite game de limbo, Jean-Guy? Fais ça. Attention ton dos, là. Ensuite, tu peux essayer de le provoquer. Tu veux ça, Jean-Guy? Grétis qui est en feu? Pour terminer, tu peux toujours t'inspirer de Chantal Lacroix pour essayer d'y parler. Jean-Guy, t'aimes-tu mieux que je tourne le gazon à un ou deux pouces? Jean-Guy, c'est pas clair, là. Ah, t'aimes mieux que je prenne le weed eater? C'est beau. Cette semaine, je vais vous laisser avec un conseil cadeau. Si t'es invitée dans un shower de bébé, puis que tu sais pas quoi offrir, donne une batterie de char. Fait que pas besoin que t'avertis que tu auras du fun. Parce qu'une femme enceinte qui fait semblant d'être contente de recevoir une batterie de char, c'est ben le fun. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada